Si vous découvrez l'environnement de travail d'Excel, il peut être un petit peu intimidant au premier abord et cette vidéo est précisément là pour ça, pour en fait faire en sorte que ce soit moins intimidant et que vous connaissiez les fonctionnalités de base pour pouvoir y naviguer et vous repérer. Si vous possédez une version relativement récente d'Excel, alors sachez qu'il y a quatre grands types de formats de fichiers auxquels vous serez confrontés. Il y a les fichiers dont le nom se termine par .xls et ce sont des fichiers qui sont compatibles avec de vieilles versions d'Excel, notamment les versions antérieures à celles de 2007. Puis il y a les fichiers actuels, les .xlsx qui sont en fait les fichiers Excel postérieurs à cette date de 2007. Ensuite on a les fichiers dont le nom se termine par xlsm, ce sont des fichiers qui contiennent ce qu'on appelle des macros du code supplémentaire qui permet de rajouter des fonctionnalités qui n'existent pas de base dans Excel. Et le dernier format très populaire, ce sont les CSV, ce qui signifie littéralement en anglais des valeurs séparées par des virgules. Ce sont en fait des jeux de données dans lesquels on va trouver du texte, des valeurs numériques ou autres qui vont toutes être concaténées, agrégées ensemble, collées les unes aux autres et séparées par un caractère séparateur tel que la virgule ou le point virgule. Ce sont les quatre grands types de format que vous serez amenés à rencontrer a priori dans votre utilisation d'Excel. On peut voir par exemple sur mon bureau que j'ai un fichier qui s'appelle manager d'équipe commerciale et dont le nom se termine par xlsx. C'est donc un fichier qui est postérieur à 2007. Je vais double cliquer dessus pour l'ouvrir. Et donc dedans se trouve déjà une feuille. Avant d'aller plus loin, pour pouvoir fermer ce document, eh bien il faut aller tout en haut à droite et cliquer sur la croix rouge. Tout cela va donc quitter Excel et fermer le document avec ça. Je vais donc le rouvrir. La deuxième chose à connaître, eh bien c'est comment sauvegarder un classeur. On va être amené à faire des choses dedans, à le modifier. Et en fait pour cela rien de plus simple, il y a un petit bouton enregistré qui se trouve en haut à gauche, à côté du bouton enregistrement automatique d'ailleurs qu'on peut programmer. Et il y a un raccourci à connaître qui est CTRL-S si vous êtes sur PC, ou bien CMD-S si vous êtes sur Mac. Alors d'ailleurs pour votre culture personnelle, ce raccourci CTRL-S est un raccourci relativement universel. Il existe dans énormément de logiciels pour sauvegarder ce que vous venez de faire. Excel, c'est un logiciel de tableur et on parle notamment de classeurs. En fait, un classeur peut contenir plusieurs feuilles. Et ces feuilles qui apparaissent sous forme d'onglet, on peut les voir en bas à gauche. Donc du coup pour créer un classeur, on peut appuyer sur le petit plus qui se trouve juste à côté de la dernière feuille du classeur. Et vous voyez que Excel nous crée une deuxième feuille qu'il appelle automatiquement feuille, sans le L et le E de fin d'ailleurs 2. Donc on peut en créer autant que l'on veut. Et pour les supprimer, rien de plus simple, il suffit de faire clic droit dessus. Et dans le menu dédié, appuyez sur supprimer. Je peux également en supprimer plusieurs en une seule fois. Donc pour cela, je vais sélectionner la dernière feuille. Je vais maintenir sur mon clavier la touche Shift et je vais cliquer sur la feuille 2. Ça va donc me permettre de sélectionner la feuille 4, 3 et 2 en une seule fois. Et je vais pouvoir ensuite en faisant clic droit supprimer toutes les supprimer en une seule fois. Si on veut renommer une feuille, on peut double-cliquer dessus. Et là, désormais, on peut éditer son nom. Donc je vais écrire par exemple tableau de bord et faire entrer. Donc vous voyez que cette feuille a été renommée. Je peux également changer sa couleur si j'en ai besoin pour des raisons de lisibilité. Par exemple, si je veux signaler que c'est vraiment une feuille très importante, je vais faire un clic droit dessus et dans couleur d'onglet, je prends une couleur un peu vif. Par exemple, le rouge. Vous voyez que si je crée une nouvelle feuille, là, on voit bien que ma nouvelle feuille, elle est blanche alors que tableau de bord est en rouge. Ensuite, pour se repérer dans une feuille Excel, eh bien ça marche un petit peu comme à la bataille navale. En fait, une feuille Excel, c'est un ensemble de colonnes et de lignes. Donc là, par exemple, à l'intersection de la ligne 14 et de la colonne G, j'ai la cellule qui s'appelle G14. Alors, si vous avez un doute sur la cellule dans laquelle vous êtes, notamment parce que dans certains fichiers, peut-être que les lettres qui sont de colonnes et les numéros de lignes ont été masquées, c'est une possibilité. Eh bien, sachez que si vous cliquez sur une cellule, son nom va apparaître ici, en haut à gauche. Donc là, en l'occurrence, c'est G14. On peut également rajouter à notre guise des colonnes ou des lignes. Là, par exemple, imaginez que entre mon total de chiffre d'affaires et là, ma colonne de moyenne, je souhaite rajouter une colonne pour les deux. Eh bien, pour cela, rien de plus simple. Je peux faire clic droit sur l'une de ces deux cellules, cliquer sur insérer et Excel va me demander si je souhaite décaler mes cellules vers la droite, vers le bas ou si je souhaite insérer une ligne entière, une colonne entière. Donc, je vais lui dire que ce que je veux, c'est insérer une colonne entière. Je vais dire OK et on voit bien qu'il y a une nouvelle colonne vierge qui a été insérée. J'aurais pu procéder un peu différemment. J'aurais pu en fait faire un clic droit tout en haut sur la colonne à côté de laquelle je voulais insérer une nouvelle colonne. Donc, par exemple, clic droit sur ma colonne Z, dire insérer. Et là, on voit que Excel m'insère une colonne immédiatement sur la gauche. Ça va être la même chose pour les lignes. Imaginons que je souhaite intégrer un nouveau commercial à ce tableau. Eh bien, je vais sélectionner la ligne qui se trouve juste en dessous de l'endroit où je souhaite intégrer une nouvelle ligne. Donc là, en l'occurrence, ma ligne 17 qui est ma ligne de totale. Je vais faire clic droit, insérer et on voit que Excel me rajoute une nouvelle ligne qui est juste au-dessus. Alors, pour pouvoir écrire dans une cellule Excel, rien de plus simple, il suffit de se mettre dessus et de commencer à écrire. Excel va accepter le texte, mais également des nombres, des dates, des pourcentages et bien d'autres choses. Alors, si vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus, je vous renvoie vers notre vidéo dédiée sur les types de données dans Excel qui sera un bon complément. Ensuite, l'un des outils les plus puissants d'Excel, eh bien, il s'agit des formules. En fait, dans Excel, une formule commence par un signe égal. C'est disons une règle de ponctuation de base. De la même manière qu'en français, toute phrase commence par une majuscule et se termine par un point, eh bien, dans Excel, toute formule commence par un signe égal. Donc, si j'écris égal, par exemple, dans ma cellule dans la colonne du trimestre 2, donc là, je suis en haut 11. Si je me positionne dessus et que je fais égal, et que je commence à écrire un nom de fonction que Excel peut connaître, par exemple, SOM, eh bien, on voit qu'il y a une liste de fonctions qui apparaissent et dont le nom commence par SOM, donc les dates que j'ai commencé à taper. Je vais double-cliquer sur SOM et ensuite, je vais venir sélectionner la liste des éléments que je souhaite additionner. Je ferme ma parenthèse et Excel me dit que le total de tout cela est 130. Alors, petite astuce, lorsque vous avez sélectionné plusieurs cellules qui contiennent des valeurs numériques, eh bien, vous avez la possibilité de savoir en avance quel est le total de tous ces éléments. En effet, ce total a déjà été pré-calculé tout en bas à droite. On voit qu'ici, il y a écrit SOM 2.130. Donc, avant même de réaliser mon addition, je suis capable de savoir quel total m'attend. Donc, je vais le faire là. Si je sélectionne ces trois cellules qui sont en dessous, Excel me dit que le total est de 75. Et effectivement, si j'écris là-dedans égale SOM de ces trois éléments, eh bien, on voit bien que Excel me dit que le total est de 75. Dernier point à aborder, eh bien, c'est les copier-coller. Alors, dans Excel, il existe plein de types de copier-coller différents. Clairement, on ne va pas tous les passer en revue parce qu'il faudrait presque une vidéo entière dédiée. Et en vrai, la plupart des copier-coller ont un nom assez clair pour que vous puissiez les comprendre par vous-même. Donc, je vais vous présenter ici les plus importants et vous invite à découvrir les autres par vous-même. Si je copie, là, cette cellule qui contient une fonction SOM. Donc, je vais faire clic droit, copier et puis un clic droit sur la cellule d'en dessous. Là, on voit que dans les options de collage, il y a plein de choses de possibles. Alors, si je dis coller, le premier coller qui existe, la première option de collage sans me poser de questions, eh bien, on peut voir que dedans, en fait, Excel m'a copié la fonction SOM et l'a appliqué sur les trois valeurs qui sont en dessous. J'ai donc le total de cette ligne-là. De la ligne 13. Ensuite, je vais copier cette cellule. Je vais la coller sur la cellule en dessous. Et là, on voit qu'on a un collage particulier qui s'appelle coller en valeur. Lorsque l'on colle quelque chose en valeur, eh bien, en fait, Excel colle directement la réponse, la valeur de la cellule que l'on avait copiée. Donc là, vous voyez que quand je me double clique dans cette cellule, que je me positionne dedans, on voit bien qu'il n'y a plus écrit égal SOM de quelque chose. Il y a directement écrit le nombre 42. Autrement dit, Excel a repris le 42 qui était ici, alors que c'était une somme. Excel a repris, du coup, le résultat de cette somme, 42, et me l'a appliqué là-dedans. Bon, là, en l'occurrence, ce que je veux, c'est un copier, coller, et je veux coller la formule. Alors, si on veut spécifiquement coller la formule et rien d'autre, c'est la troisième option qu'il faut utiliser. Alors, je vais vous montrer à quoi cette option peut bien servir. Imaginez, par exemple, que j'ai une mise en forme particulière de mes données. Là, par exemple, que j'ai que des cellules blanches. Si je fais un simple copier-coller, eh bien, Excel va me coller non seulement la fonction SOM, mais également la mise en forme. Vous voyez que ma cellule, là, qui était blanche, est devenue à fond violet et claire. Je vais faire CTRL-Z pour revenir en arrière, annuler ce que je viens de faire. Et donc, je vais copier cette addition qui est ici, faire clic droit, faire un collage uniquement de formule. Et là, vous voyez que j'ai bien le résultat d'une opération, le résultat d'une SOM, donc SOM de L14 à N14, donc la SOM de ces trois cellules ici. Mais la mise en forme, donc le fond de couleur, n'a pas été appliqué. C'est à ça que sert le copier-coller en formule. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous pouvez être d'autres copier-coller, il existe beaucoup d'autres options de collage spécial que vous retrouverez ici sous le nom de collage spécial. Il en existe quand même pas mal. Je vous invite à les tester et à les découvrir par vous-même. On ne va pas les passer en revue dans cette vidéo. Il y a déjà pas mal de choses à retenir. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous initier un petit peu au fonctionnement de l'environnement de travail global d'Excel. Je vous invite à regarder, du coup, la première vidéo que j'ai mentionné qui est celle sur les types de données, puisque si vous comprenez cela, eh bien vous saurez manipuler quasiment tous les types de données, en fait, qui existent dans Excel, et autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et la seconde vidéo que je vous recommande, c'est notre vidéo sur les différents types de curseurs de souris. En effet, lorsqu'on se balade dans les menus ou dans différents endroits d'un tableur Excel, eh bien le curseur de souris peut changer. Et c'est extrêmement pratique de savoir à quoi correspondent tous ces différents curseurs et quelles fonctionnalités ils débloquent, à quelles fonctionnalités ils vous donnent accès. Donc j'espère que tous ces éléments vous ont été utiles. Je vous invite à nous donner vos retours en commentaire. On sera ravis d'échanger, de discuter, de répondre. Et je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage d'Excel. Je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur notre chaîne YouTube ou dans nos formations.